7h38, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors Peugeot Citroën a confirmé hier la suppression d'un peu plus de 2000 postes en 2017. Et pourtant l'entreprise est redevenue rentable, elle fait des bénéfices importants. Le marché automobile a lui retrouvé la santé. Comment peut-on supprimer les emplois quand on va mieux François ? C'est toute l'histoire de l'industrie. De tout temps, dans tous les pays, dans tous les secteurs, l'industrie cherche à faire plus avec moins de monde. C'est ce qu'on appelle la productivité. Alors en l'occurrence, il s'agit de suppression de postes et non pas de licenciement. Avec des départs en retraite ou pré-retraite, des plans de départ 1, plans de départ volontaires, pardon. Et puis ce que Peugeot appelle des mobilités externes sécurisées. En clair, on propose à certains salariés de prendre un poste similaire dans une autre entreprise voisine, dans le même bassin d'emploi, qui a besoin de salariés avec une clause de retour si ça ne va pas. S'ils suppriment des postes, c'est qu'ils diminuent la production ? Eh bien non, justement. Ils se tiennent à leur niveau actuel 1 million de véhicules fabriqués en France par an. Mais ils veulent fabriquer 1 million de voitures en France par an avec moins de monde. C'est donc pour gagner plus d'argent ? Oui, et parce que tous les concurrents du monde entier font la même chose. Et celui qui ne chercherait pas à moderniser, robotiser, il est mort. Ses prix grimperaient, il se laisserait distancer par les autres constructeurs, sauf si on interdisait l'achat de voitures étrangères sur le sol du pays concerné. Quant à gagner plus d'argent, c'est pas un mal en soi, tout dépend de ce qu'on en fait. Si ça permet d'investir, ça protège l'entreprise pour l'avenir. On a quand même l'impression d'une course folle. Oui, mais c'est cette course qui a permis l'élévation de notre niveau de vie depuis les débuts du capitalisme. C'est ça qui a permis l'extraordinaire baisse des prix des voitures depuis 40 ans, avec l'amélioration de la qualité. Alors oui, ça supprime de l'emploi chez les constructeurs, mais d'abord, les emplois qui restent sont plus qualifiés et mieux payés. La productivité, c'est ce qui a permis l'augmentation des salaires. Et surtout, avec la baisse du prix des voitures, tout le monde a pu s'équiper, ce qui a permis de dynamiser l'économie. Dans les années 60, par exemple, les VRP commencent à s'équiper de voitures. Ils étendent leur zone de chalandise, leurs affaires marchent mieux. En fait, quand un secteur clé fait de la productivité, ça a des conséquences positives sur tous les autres, ça irradie l'ensemble de l'économie. Il y a quand même eu les délocalisations et ça, c'est une perte sèche d'activité. Oui, ça c'est vrai. Peugeot et surtout Renault ont massivement délocalisé pour fabriquer leurs petits véhicules, ceux qui ne sont pas compatibles avec nos salaires. Et ça, ça a été une saignée. En gros, il s'agit des voitures de moins de 10 000 euros, mais il faut noter quand même que la robotisation permettra demain de rapatrier ces usines. Avec moins de monde, évidemment, mais quand même avec des emplois très qualifiés. On va s'en sortir non pas avec moins de progrès technique, mais avec plus de progrès. Pourquoi, alors que Peugeot supprime des emplois, Renault vient-il d'annoncer 1000 embauches ? Ça peut paraître totalement contradictoire. En fait, Renault avait massivement réduit ses effectifs et sa base de production en France plutôt que Peugeot. Il n'y a que 30 000 salariés en France chez Renault, contre près du double chez PSA. Et la marque aux losanges, alors même qu'elle augmente sa production en France, elle arrive tout juste à 700 000 véhicules par an. C'est un million chez PSA. Renault part donc de beaucoup plus bas et la hausse du marché a donc des conséquences beaucoup plus visibles sur l'emploi chez eux. François Langlais pour Langlais Co, tous les matins sur RTL.